Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle d'extension. Donc au bien sûr, quand on est rendu à apprendre les extensions, souvent on nous apprend à extensionner les doigts vers l'arrière ou vers l'avant. Mais en fait, je trouve que c'est plus simple de voir l'extension dans sa globalité. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à faire une extension vers l'arrière ou vers l'avant, de penser tout simplement à avoir une grande main ou une petite main au violoncelle. Lorsqu'on pense à avoir une grande main, naturellement, on va aller étirer notre main pour avoir plus grand dans la main. Ça amène moins de tension en général que de penser à seulement étirer un doigt vers l'arrière ou vers l'avant. Donc lorsque vous voyez dans votre pièce, par exemple, un seul dièse sur la corde de riz, au lieu de vous dire le doigt, extensionner mon petit doigt pour obtenir cette note, pensez tout simplement à faire une grande main. Maintenant, comment faire cette grande main-là? Tout simplement, le principe de base qui est hyper important, c'est de toujours bouger le pouce avec le majeur. Donc si votre main est petite, vous devriez avoir votre pouce vis-à-vis votre majeur et que vous voulez faire une extension, qu'elle soit arrière ou avant, vous allez devoir donc conserver cet équilibre entre le pouce et le majeur. Dans le cas de l'extension arrière, c'est souvent plus simple. On a seulement à déplier l'index et aller chercher la note derrière. La forme de main est la même au final que l'extension vers l'avant qui consiste à aller chercher donc une note de plus sur le buoncelle, sur le manche, donc vers l'aigu avec le petit doigt. Donc pour arriver à faire cette extension avant, encore une fois, privilégier plutôt de penser à une grande main plutôt que d'étirer simplement le petit doigt. Donc on va tout simplement ouvrir la main, puis déplacer le pouce en même temps que le reste de la main. Donc vous conservez un ancrage au niveau de l'index pour éviter que l'index glisse sur la corde. Vous allez déplier votre index et ouvrir la main. Et votre pouce doit suivre derrière. Et ne mettez pas trop de tension sur votre index. Vous n'avez pas besoin d'être dans le fond de la corde pour l'exercice. Au-dessus de la corde, on ouvre grand la main. Puis ne vous préoccupez non plus de la justesse exacte des notes pour l'instant. Simplement, créez la bonne sensation dans votre main. Donc il y a tout simplement d'ouvrir la main et la fermer. Donc au niveau de l'exactitude de chacune des notes, ce n'est pas important pour l'instant. Juste ouvrir, fermer en s'assurant d'avoir toujours le pouce qui suit bien le majeur. Donc avec ce petit exercice-là, j'espère que les extensions vont devenir quelque chose de moins difficile. Souvent, ça va être quelque chose qui va freiner les élèves dans la lecture. Donc on va avoir des mains tendues, des doigts qui glissent, des premiers doigts qui glissent sur la corde qui n'arrivent pas à tenir leur position. Ou des pouces qui ne bougent pas. Donc on voit seulement le petit doigt qui se rend pour aller chercher la note de plus. Donc n'oubliez pas, une extension, que ce soit arrière ou avant, c'est tout simplement de créer une grande main en ouvrant votre main, en bougeant bien le pouce avec le majeur. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. Et à la prochaine!